On concerne la femelle ici, il s'agit du numéro 72, elle nous est présentée, proposée par le gars avec Delorme, enfin marché. Il s'agit de Havane Colonge, une fille de Costalpas et Tamis Colonge par Tonalco. On retrouve le pédigré le plus célèbre des Delormes sur la branche Marianne Colonge, donc où on a Nénuphar Colonge gagnant de groupe 1. Alors pourquoi deux branches ? Parce qu'on a l'autre branche qu'on verra peut-être un petit peu plus tard, qu'on a vue ce matin, celle où on retrouve Neptune Colonge, multiple gagnant de groupe 1 et lauréat du Grand National Liverpool. Mais là, concentrons-nous sur la souche de Nénuphar Colonge. La mère Tamis Colonge gagnante en plat, placée en obstacle, elle nous présente ici son deuxième produit par Costalpas, sachant que le premier est une femelle de Norois. La grand-mère, avant de devenir la mère de Nénuphar Colonge, Diane Colonge, elle était déjà très bonne. Elle avait gagné une bonne épreuve, le prix de plat, le prix de Beauchesne, sur l'hippodrome de Cran. Tamis aussi de Baccarat-Colonge, je ne l'avais pas cité, mais il le mérite. C'est Baccarat-Colonge, puisqu'il a remporté le prix Rigoletto. Une des grandes épreuves du stippo de chaise, de la boute porte-marte haute. C'est bon.